... Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième capsule sur Google Slides qui va vous permettre d'apprendre une fonction qui est vraiment indispensable dans l'utilisation de cet outil on va découvrir la partie collaborative qu'offre Google Slides Alors deux cas de figure, vous êtes enseignant et vous souhaitez collaborer avec vos collègues sur une présentation ou vous mettez vos élèves en situation de travaux d'équipe, de travail de groupe à réaliser soit en classe ou à distance donc ici vraiment la fonction collaborative va vous permettre vraiment d'agrémenter la coopération entre les réalisateurs de la présentation Alors si vous cliquez sur le bouton partager, vous allez pouvoir inviter une tierce personne à venir travailler avec vous je vais inviter mon deuxième moi vous pouvez lui sélectionner un rôle, soit lecteur, commentateur, éditeur ici on va lui laisser vraiment le rôle d'éditeur pour qu'il puisse agir sur la présentation vous devez valider le fait que vous donnez l'autorisation à quelqu'un qui ne fait pas partie de votre organisation une fois que vous avez ceci, cette personne va recevoir un mail l'invitant à vous rejoindre, à venir travailler sur la présentation lorsqu'il aura cliqué sur ce mail, vous allez voir apparaître la petite bulle ici qui nous donne des informations sur la personne qui travaille avec moi cette personne va pouvoir de manière instantanée ajouter des diapositives par exemple donc ici elle est en train d'ajouter, elle a ajouté une dia 2, elle a ajouté une dia 4 je sais le voir écrire de manière instantanée sur la slide et par exemple il peut ajouter également une image de la même manière que nous l'avons vue dans les capsules précédentes insérer et moi je vais pouvoir agir sur les éléments que lui a placés d'où l'intérêt de bien définir les rôles de chacun qui va faire tel slide, qui va s'occuper de tel aspect de la présentation alors je peux déplacer, je peux réorganiser aussi ce qu'il a créé on peut revoir la fonction explorer comme on l'a vu alors il y a un moyen de communiquer à distance avec cette personne avec la partie chat qui est ici donc ici je vais pouvoir lui demander as-tu bien réalisé la partie 2 et lui va pouvoir me répondre etc donc on a un chat qui nous permet de communiquer alors en tant qu'enseignant si vous mettez vos élèves dans cette posture vous allez peut-être vous dire tiens il n'y a qu'un élève qui a fait toute la présence et les trois autres ne se sont pas investis alors vous avez un moyen de vérifier ceci en allant dans fichier historique des versions afficher l'historique des versions donc là vous allez pouvoir voir à tous les moments qui a fait quoi donc à 9h43 je vais un peu déplier et avec un code couleur vous allez pouvoir voir qui a fait quoi donc Jonathan Ponsard a travaillé sur cette partie-ci il a créé le cadre, il a placé la terre et donc la couleur mauve est la couleur de mon invité la couleur verte ici qui m'a été attribuée est ma couleur donc on peut toujours vérifier qui a fait quoi et on peut aussi aller restaurer des versions qui nous intéressent donc imaginons qu'à un moment donné je veux restaurer une version qui me semble plus pertinente je vais pouvoir aller la rechercher donc voilà j'espère que cette capsule vous a montré le potentiel vraiment du travail collaboratif qu'offre Google Slides et que vous allez l'intégrer dans vos travaux d'équipe avec vos élèves voilà Musique